Ces embauches massives ne signifient pas pour autant un meilleur climat social dans le secteur. Ces derniers mois, des mobilisations ont été organisées chez IBM ou encore Business Objet. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 français de Capgemini qui a connu une journée d'action sur le pouvoir d'achat. Hubert Koster et Christophe Buisin. Sandwich-frites au soleil, ils étaient une petite centaine devant le site grenoblois de Capgemini. Ici, plus de 80% des salariés sont cadres. Et les récentes négociations avec la direction ne les ont pas du tout convaincus. Les résultats de l'entreprise ont été plus que remarquables cette année. Et donc, du coup, ça ne suit pas au niveau des salaires. Donc, forcément, il y a un mécontentement général. Contrairement aux idées reçues, les SS2I, sociétés d'ingénierie en informatique, ne sont pas les plus rémunératrices. Une étude du Conseil national des ingénieurs et scientifiques place le salaire annuel médian des ingénieurs des SS2I à 43 800 euros, à l'avant-dernière place, juste au-dessus de ceux du secteur agricole, mais loin derrière ceux de la banque à 65 000 euros ou de l'automobile à 50 000 euros. Les salaires des débutants sont en général en assez forte progression. Les problèmes se situent essentiellement pour les plus expérimentés qui constatent un blocage de leur rémunération. Les salariés de Capgemini avaient déjà fait grève en 2005 pour leur salaire. La direction a finalement accepté de recevoir leurs représentants lundi prochain. Un autre mouvement est toutefois maintenu pour mardi.